Oui, moi je pense que le chef de l'État fait fausse depuis très longtemps sur cette affaire et les présidents qui l'ont précédé étaient sur la même orientation que je considère être la position du système, le système qui nous gouverne, le système qui est dominant, qui est le système féodal. Le chef de l'État est un de ses produits. Avec tous les respects que je lui dois, il ne se démarque pas aujourd'hui de ce système féodal en voulant camoufler l'esclavage. Donc on dit aujourd'hui que l'esclavage n'existe pas. Néanmoins, on fait des lois pour le combattre. Nous pensons que c'est vraiment grave que le chef de l'État ne voit pas la contradiction entre ces deux situations. Effectivement, on essaie également de porter, de créer, dit-on, des conditions d'évolution, du développement pour les pauvres et les victimes de l'esclavage, qui sont très nombreuses. Mais nous pensons que c'est également une tentative de consolider les liens qui unissent depuis toujours l'esclave à son maître. Parce que c'est toujours le maître ou l'ancien maître qui dirige les choses et qui fait tout pour que cette symbiose qui dure depuis des siècles, qui est en fait un crime, cette symbiose, c'est un crime. Il n'y a pas d'unité possible entre le maître et l'esclave, sauf dans un système inégalitaire. Et on ne peut pas parler de démocratie à ce niveau-là. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y aura jamais de démocratie en Bretagne tant que des esclaves existent. Alors, bien sûr, on dit que l'esclavage n'existe pas, conseillé certainement par beaucoup de gens du système, mais l'esclavage existe. Dire que les cas que nous avons amenés sont des montages, c'est très grave. Pourquoi on ne nous poursuit pas pour ces montages ? Personnellement, je suis prêt à être poursuivi pour ce qu'il prétend être les montages que j'ai apportés devant la justice. Pourquoi on ne nous poursuit pas ? Nous sommes prêts à passer le reste de notre vie en prison, pourvu que l'esclavage soit reconnu dans ce pays. Et nous continuerons à lutter pour que l'esclavage soit reconnu dans ce pays et qu'il soit réellement combattu. Et c'est pour cela que nous disons que l'unité nationale ne sera vraie que lorsque cette justice serait rendue aux victimes. Que nous sommes des descendants d'esclaves qui parlons aujourd'hui de l'esclavage, que nous avons connus à travers nos parents qui l'ont vécu. Et aujourd'hui, nous étons toutes victimes qui viennent nous voir. Nous ne créons pas les esclaves. Nous ne pouvons pas créer les esclaves. Au contraire, nous ne créons pas les esclaves. Mais nous avons créé des organisations. Personnellement, j'ai créé des organisations pour porter secours à toute personne qui vient me dire qu'elle est victime d'esclavage. Et je ne m'arrête pas à cela. On ne voit pas parce que simplement une personne vient nous voir. Il faut qu'on ait des preuves de cela. Nous ne travaillons pas sur ce qu'on nous a dit. Non. On nous a apporté. Non. Nous attendons de voir les victimes elles-mêmes. Et avant d'aller avec elles devant la justice, nous leur faisons signer des documents. Nous leur faisons leur témoignage public. Parce qu'on peut bien les retourner. C'est eux qui savent. C'est le système. C'est les gens du système qui savent retourner les esclaves en leur promettant beaucoup de choses. C'est les magistrats en Néma qui, au lieu de juger les maîtres d'esclaves, font des conciliations. Ils réconcilient l'esclave avec son maître. À raison de 200 000 ou à raison de 400 000 ou à verser à l'esclave, comme ça il retire sa plainte. Voilà. Voilà ce que nous savons aujourd'hui. Voilà comment on traite l'esclavage aujourd'hui. Alors qu'il n'y a aucune conciliation, on doit poursuivre les gens s'ils sont pris pour être esclaves. Nous le disons ici, tout haut, nous disons au chef de l'État, très respectueusement, que nous ne disons pas que l'esclavage existe, si c'est ce qui nous convient, ce qu'il faut dire. Mais nous disons que quand on a des cas d'esclavage, nous disons qu'au lieu de nous dire aujourd'hui que ce sont des montages, il faut que la justice se prononce et que ce soit appliqué. Que les magistrats fassent leur travail au lieu de continuer à entendre et suivre les consignes qui sortent directement de l'approche du chef de l'État. Ce que le chef de l'État a dit avant-hier, le 28 novembre, c'est une consigne, c'est un ordre qu'il donne aux magistrats, qu'il donne aux policiers, qu'il donne à tout le système administratif et judiciaire pour ne pas reconnaître l'esclavage et de considérer que tout ce qu'on amène, c'est un montage. C'est lui qui l'a dit, voilà, il a amené un nouveau terme, c'est le montage. En 2011, il s'est limité à dire que l'esclavage n'existe pas et que nous en faisons un fonds de commerce. Aujourd'hui, il a rapporté le terme montage. Moi, je défie le président de la République de nous poursuivre pour montage. Je le dis, c'est tout ce que j'ai à dire. Je le défie de nous poursuivre pour montage. Je le fais de l'esclavage.